bonjour c'est Pierre Beaumont je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur l'or qui est la suite de celle que j'avais consacré aux critères de choix des pièces d'or et à vous parler des pièces d'or qui à mon avis sont les plus intéressantes aujourd'hui je vais partager avec vous les connaissances qu'il faut avoir pour acheter les pièces d'or dans la meilleure condition le fil rouge de cette vidéo c'est le même que celui des vidéos précédentes concernant les modalités d'achat d'or c'est celui de la sécurité l'idée de base étant que acheter de l'or c'est acheter une assurance qu'on soit au stade du choix du type d'or que l'on va acheter puisque vous avez vu dans une vidéo que j'ai faite il y a à peu près un mois qu'il y a plusieurs types d'or je vous engage à la revoir si vous n'avez plus d'éléments en tête que ce soit à partir du moment où on se porte sur de l'or physique par exemple sur le choix des pièces que l'on va acheter si on parle de pièces ou de lingots ou de lingotins le critère de sécurité est essentiel et puis après une fois qu'on a choisi les pièces puisque c'est ce qui nous intéresse ici ce qui est essentiel ce sont les conditions pratiques de notre achat cette chaîne de sécurité c'est ce qui fait que notre assurance or fonctionnera le jour où on en a besoin alors avant de vous parler de ce qui fait la sécurité d'un achat d'or je vais vous parler de ce qui fait l'insécurité d'un achat d'or bon il faut avoir présent à l'esprit que l'or est une matière on va dire hautement sensible dans la mesure où c'est bien sûr une très grande réserve de valeur sous un volume limité que ça se prête donc au blanchiment que ça se prête donc à différents trafics et que ça se prête donc aussi à toutes sortes d'escroqueries alors certains d'entre vous certainement dans la recherche d'une optimisation sur les conditions financières de l'achat d'or ont dit ce que tu dis oui c'est intéressant ou voilà mais il y a d'autres façons d'affaire il y a des tu ne parles pas des façons parallèles d'acheter d'acheter de l'or alors en l'occurrence je ne parlais pas des façons parallèles parce que la vidéo en question qui était celle sur le choix des pièces d'or n'était pas consacré aux circuits qui permettent de réaliser les achats mais il a soulevé ce sujet et il faut il faut en parler parce que à partir du moment où on est dans des circuits parallèles ça veut dire que quelque part on est au minimum dans l'intention de d'échapper au fisc on m'a dit dans une intention qui est une intention de ne pas respecter la règle alors je dis pas que c'est bien ou c'est mal c'est évidemment pas le propos de la vidéo de faire de faire de la morale de la morale à 100 balles la morale à 10 balles ce que je dis c'est que ce choix là emporte des conséquences qui sont très lourd d'abord par rapport à la gestation en tant que professionnel du patrimoine je peux vous dire que les la législation et la répression concernant tout ce qui est blanchiment et fraude fiscale et sont de plus en plus efficace et de plus en plus sévère et puis surtout à partir du moment où on est dans un circuit parallèle dont l'intention est une intention quelque part illégale on a affaire à des gens qui sont par nature et par profession des filous des escrocs et des filous les escrocs sont beaucoup plus taillés pour ce genre de course que nous mêmes donc vous allez tomber entre les mains disons pas entre les mains mais vous allez être en discussion en rapport d'affaires avec des personnes qui très souvent ont pour but essentiel de vous rouler à non les moyens ont des conséquences que vous n'avez pas parce que vous êtes honnête parce que vous connaissez pas l'or sur le goût du doigt c'est le cas de pratiquement tout le monde la plupart des gens qui achètent de l'or ne connaissent pas l'or sur le goût du doigt bon moi-même moi-même je ne prétends pas connaître l'or sur le goût du doigt ce qui est important c'est de savoir ce qu'il faut connaître pour acheter l'or dans les bonnes conditions donc les circuits les circuits parallèles attention aussi ceux qui sont intéressés par ça vous ne trouvez pas d'infos dans mes dans mes vidéos pour plusieurs réseaux d'abord que j'interviens en tant que conscient je suis du patrimoine je ne peux pas m'amuser à donner ce genre d'information deuxièmement je n'ai pas ce genre d'information et troisièmement ça ne m'intéresse pas donc cela cela étant dit je m'adresse donc à la masse de ceux qui sont intéressés à acheter de l'or qui sont en train de le faire dans des conditions qui sont à la fois légales et sécuritaires l'un va avec l'autre donc en matière d'achat d'or et en particulier de pièces d'or la sécurité passe tout simplement par des acteurs qui ont pignon sur rue et si possible une certaine ancienneté alors pignon sur rue et ancienneté ça ça va un petit peu ensemble il ya de nouveaux modes de commercialisation de l'or qui sont apparus il ya une dizaine ou quinzaine d'années les acteurs qui sont même en tête de ce type de distribution n'ont pas une ancienneté qui remonte à la guerre de cent ans cela dit quand on est une plateforme distribution d'or parce qu'on l'occurrence des plateformes internet que l'on fonctionne sans problème depuis dix ans avec quelques milliers de clients il est clair qu'on décline donc vous en tant que client potentiel vous pouvez déjà considérer que vous êtes avec des gens sérieux et des gens compétents la deuxième sécurité quand on s'adresse à ces professionnels crédibles et sérieux c'est de leur acheter de l'or issu du circuit professionnel alors qu'est-ce que ce que le circuit professionnel et bien le sac professionnel c'est c'est le circuit que suit l'or d'investissement dans les situations dans les cas les plus fréquents et c'est le circuit qui correspond à la notion idéale et parfaite d'or d'investissement quand on achète de l'or d'investissement on n'achète pas pour avoir la jouissance de toucher physique des pièces d'or pour montrer ses pièces d'or pour se promener avec éventuellement pour la montée en pendentif en ce que vous voulez on a on fait on achète une assurance donc l'assurance ne se pas avec son assurance dans un cadre l'assurance le contrat il est en sécurité quelque part pour qu'on puisse en ressortir quand on en a besoin quoique maintenant avec internet c'est pas grave si on le perd bon dans le cas de l'achat de pièces d'or c'est c'est la même idée cette idée c'est tout simplement j'achète des pièces d'or je les touche pas d'ailleurs la plupart du temps j'en prends même pas livraison elles seront stockées dans le cadre d'un processus de stockage ultra sécurisé professionnel qui sont des sociétés spécialisées dans les stockages de valeur dans des coffres considérables protégés dans des pays à juridiction très sûre et politiquement et socialement très stable et puis le jour où je veux revendre cette eau que je n'ai pas touché mais qui m'appartient je vais me tourner vers le revendeur avec qui j'ai traité à l'époque de l'achat et je vais lui dire quelles conditions proposer pour mon eau voilà l'idée alors après il ya des modalités pratiques qui font qui permettent d'éviter certains pièges ne pas faire certaines erreurs je peux vous en parler évidemment mais il cherche professionnel c'est ça alors ça veut dire quoi mais c'est à dire que l'or qui sort du circuit professionnel il est blanc bleu j'allais dire les nickel c'est pas tout à fait le cas parce que ce serait pas une bonne affaire pour vous mais il est on est sûr qu'il est en parfait état puisque en gros quand la pièce d'or et si c'est l'or d'investissement du type courant par exemple donc on continue à frapper l'affaire elle est produite hop elle est emballée elle est emballée elle est emballée tout seul c'est rare qu'on achète une pièce tout seul elle est emballée par trois par cinq par dix selon les échantillonnages qui vont ensuite être vendus elle est achetée par par vous par exemple et puis vous décidez de qu'elle va être stockée pas dans le coffre que vous propose la plateforme ou le revendeur qui est un coffre ou la brinx vous choisissez que ça sera stocké en suisse voilà ça sera stocké à zurich donc quand vous quand vous revendez vous dites voilà je veux revendre ma pièce qu'est ce que vous me proposez je vous propose ça c'est très bien on vous donne l'argent donc vous récupérez ce que l'argent que vous aviez sorti à l'époque avec nos préférences une plus value enfin là on voit pas dans cet exemple s'intéresser au fait qu'il y a plus value et puis c'est réglé lors d'investissement c'est ça donc ça veut dire que la personne qui derrière vous achètera vos pièces d'or ce qui était vos pièces d'or elle va toucher des pièces d'or qui sont dans le même état que vous que vous vous avez touché et qui ont évidemment la même garantie d'authenticité puisque personne n'aura ouvert les cd et qu'elles ont été stockées dans des conditions de sécurité qui font qu'il est assez assez difficile d'imaginer que ces coffres soient attaqués je n'ai pas connaissant d'ailleurs que ces coffres étaient attaqués que les coffres de stockage de réservé à l'or aient été attaqués et donc c'est une solution de stockage de sécurité qui est extrêmement importante extrêmement élevé et qui garantit en même temps d'avoir de l'or de qualité top donc en résumé dans le circuit professionnel l'or que vous achetez ou l'argent enfin les métaux précieux que vous achetez changent de propriétaire au fil du temps mais ils restent stockés où ils sont dans les conditions de sauvegarde d'intégrité physique parfaite et de protection parfaite donc c'est évidemment le mieux c'est beaucoup plus sécure que d'acheter une pièce d'or en fond des pièces d'or qu'on vous proposerait y compris d'ailleurs chez les commerçants sérieux d'abord parce qu'elles sont rarement en état parfait et puis parce que on peut toujours avoir un doute sur leur authenticité alors bien sûr si le commerçant est sérieux et professionnel il y a peu de chances que lui-même se soit laissé avoir donc s'il vous vend des pièces après vrai elles sont bonnes mais quand même ce n'est pas impossible et puis on peut toujours imaginer que ce professionnel là ou cette bois qui était professionnelle et sérieuse jusqu'à 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 hier subitement cesse de l'être on l'a vu dans le tortu domaine de l'or malheureusement ça existe alors le risque de faux en matière d'or est quelque chose qui est important parce que tout simplement faire du faux or c'est comme faire des phobies et ça permet de gagner énormément d'argent alors il faut savoir que dans la nature il existe un métal qui s'appelle tungstène le symbole chimique cw ça vient de wolfram du nom de la de la région de suède on l'a découvert pour la première fois et ce tungstène a par rapport à l'or a deux caractéristiques la première caractéristique c'est qu'il voit à peu près mille fois moins cher que l'or puisque aujourd'hui le kilo d'or c'est à peu près 45 mille euros le kilo tungstène c'est on va dire 45 euros pour arrondir et que ça colle bien mais le kilo tungstène ça varie en fonction des périodes pour tous les matières premières on va dire en moyenne c'est 50 ou 60 balles donc grosso modo c'est une fois moins cher que l'or et il y a une autre particularité qui est très intéressante pour les faussaires c'est que le poids du tungstène c'est à dire la densité du tungstène sa masse volumique pour parler un peu comme les chimistes c'est exactement la même que celle de l'or c'est 19,25 donc autrement dit si vous prenez vous couler un lingot en tungstène c'est plus difficile que le couler d'un lingot d'or parce que pour le couler un lingot en tungstène il faut chauffer à 3500 degrés mais bon quand on est quand on est spécialiste ce genre de choses on a l'esquivant qui vont et bien ce lingot vous le plaquez légèrement d'or et ça vous fait un magnifique lingot d'or pour autant évidemment que vous imitez les poissons les trucs les numéros les tout ce qui permet d'identifier les affineurs que ce soit métal or enfin tout ça ça tout ça ça se pratique et à partir de ce moment là vous êtes en capacité de vendre au prix de l'or quelque chose qui est essentiellement du tungstène c'est à dire qu'il vaut une fois moins cher que l'or donc vous voyez l'intérêt qu'il y a à faire des faux en matière d'or et donc la nécessité qu'il y a de s'assurer du sérieux du circuit et non seulement ça mais des conditions spécifiques d'achat de nos pièces d'or quand il s'agit de pièces d'or par exemple alors c'est ce circuit professionnel enfin cet or issu des circuits professionnels on va le trouver chez qui on va le trouver chez professionnels mais le problème on veut dire les vrais professionnels ou le cas ceux à qui on peut faire confiance aujourd'hui ce sont les fameuses plateformes de vente d'or sur internet qui se sont montées alors je n'ai pas fait une enquête pour pour savoir si elles étaient toutes totalement dites de confiance et à quel degré mais enfin il y en a il y en a moins deux qui sont très très sérieuses et très reconnues et puis ce sont aussi des commerçants moi j'appelle ça des comptoirs d'or en fait ce sont des comptoirs de change installés dans les grandes villes en particulier à paris depuis des décennies donc qui ont tous les agréments nécessaires qui sont je n'ai pas numéré je n'ai plus en tête l'ensemble des éléments qui font qu'ils ont montré pâte blanche ils continuent à montrer pâte blanche c'est très crédible et qui en plus pour certains d'entre eux vendent par internet alors même s'ils vendent pas par internet ils sont intéressants mais par internet ça me paraît encore mieux parce que ça entraîne une transparence sur les conditions d'achat de revente et tout ce qu'on veut sur les conditions de livraison les conditions de stockage vous savez quand vous achetez quelque chose par internet vous avez tout qui est marqué et quand on achète de l'or que tout soit marqué à l'avance c'est très intéressant et puis le fait qu'ils vendent par internet ça ça facilite beaucoup les transactions concrètement donc voilà pour moi ce sont les deux types de prestataires par lesquels il faut passer donc des plateformes reconnues récentes de vente par internet et puis ce type de commerçants anciens crédibles qui en plus ont une organisation de vente par internet donc ultime ultime question c'est comment choisir mon revendeur c'est à dire ma plateforme ou mon magasin dehors dont je viens de vous parler avec vente sur internet bon j'ai quelques noms en tête je vais pas vous les donner parce que je crois pas qu'on puisse faire de la publicité je crois même que c'est totalement interdit je pourrais le faire si j'avais des accords commerciaux avec tel ou tel donc je vous dirai ouvertement voilà je je roule j'ai un partenariat avec telle telle boîte de vente d'or par internet comme le font certains d'ailleurs de mes de mes confrères qui font des vidéos sur sur le sujet bon très bien il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas de souci tant que évidemment on précise aux personnes qui nous écoutent qu'il y a d'autres d'autres moyens d'acheter de l'or que le nom de la société qui est indiqué toujours qu'elles sont évidemment faciles à trouver vous allez chercher sur google vous tapez plateforme de vente d'or voilà c'est vous en aurez 3 ou 4 et à partir de cette de là vous faites votre petite enquête à partir des infos disposibles pas peine de chercher les 24 heures et puis sinon vous tapez vente d'or à paris et là vous allez avoir comptoirs ou change là vous allez voir beaucoup de choses qui vont apparaître vous allez sur les sites vous regardez un peu comme les choses sont présentées vous regardez ce qui vous expliquez si ça devient la route ou pas et puis vous faites votre tri ce n'est pas difficile alors quand je dis ce n'est pas difficile ce n'est pas difficile en appliquant enfin à partir des critères que je vais vous rappeler ici donc la première question c'est qui stocke mon or ça peut paraître étonnant mais rappelez vous du circuit de l'or professionnel quand vous achetez un courtier ou un commerçant l'idée c'est que l'or ne soit pas stocké par vous même bien que dans certains cas vous puissiez vous faire livrer donc voilà enfin c'est que vous achetez un or qui n'a pas été stocké chez tel ou tel particulier mais un or qui n'est pas sorti du circuit professionnel donc dans le circuit professionnel à un moment donné il y a quelque part il y a un stockage d'or donc est-ce que l'or est stocké chez le courtier commerçant ce qui me paraît pas souhaitable ou est-ce que l'or il est stocké dans ces fameuses sociétés de stockage de matières précieuses dont je vous ai parlé ce qui paraît beaucoup plus souhaitable parce que c'est beaucoup plus sûr du point de vue de la performance du stockeur et également vous n'êtes comme ça pas lié à l'avenir commercial du commerçant par le cas où vous êtes passé et parce qu'une fois que vous avez acheté votre orange n'est plus chez lui voilà donc ça c'est important la deuxième question très importante c'est est-ce que c'est en ce qui concerne le stockage est-ce que je traitais directement est-ce que vous traitez directement avec le stockeur donc qui n'est pas le commerçant qui est l'identité spécialisée auquel cas vous avez un contrat nominal avec lui et pour de l'or qui est identifié qui est le vôtre ou est-ce que en fait vous avez simplement une créance sur le courtier par lequel vous êtes passé sur le commerçant par quel vous êtes passé qui stipule que lui son or est stocké à tel ou tel endroit même peut-être même pas où il est stocké et en réalité dans ce cas là eh bien vous êtes en quelque sorte copropriétaire de l'or du courtier avec tous ceux qui ont acheté de l'or vous avez tous des créances sur ce courtier et à un moment donné en vertu de la créance que vous avez qui dit que vous avez acheté x pièces d'or de tel type etc si vous demandez au courtier de vous les livrer si c'est prévu dans son ses contrats ou simplement de vouloir acheter et vous serez évidemment suspendu au fait que le courtier existe toujours etc etc alors l'avantage de cette solution c'est qu'elle est moins chère en termes de stockage que la première à mon humble avis elle me paraît quand même beaucoup moins sûr quelle que soit l'honorabilité du courtier elle me paraît beaucoup moins sûr et donc plutôt antinomique avec la notre fil rouge de recherche de la sécurité deuxième grande question et je l'ai je l'ai évidemment abordé il ya pas très il ya quelques minutes c'est qu'elles sont les conditions de revente de mon or est-ce que je serai obligé de passer par le courtier et c'est assez souvent le cas où est-ce que je pourrais récupérer mon or si les conditions qui me proposent ne me conviennent pas et par conséquent me vendre moi même alors ça c'est ça c'est très important parce que si vous n'avez pas la possibilité de récupérer votre or moi je trouve que c'est embêtant d'acheter de l'or sans pouvoir à un moment donné s'en rapprocher complètement on me dit l'avoir à portée de la main pas seulement pour des questions de sécurité par rapport à l'environnement dans lequel on l'a acheté donc par rapport aux commerçants etc par rapport aux stockeurs éventuels non simplement pour des questions d'utilité de biofax est une assurance dans certaines conditions qui pourraient être imaginons le pire sur les situations qui nous amèneraient à avoir besoin d'or il faut avoir cet or à portée de la main bien entendu si vous avez si vous avez acheté dix mille pièces d'or de d'une en chacune et donc ça doit faire quelque chose comme un million trois cent mille euros ou un million quatre peut-être même bientôt bientôt un million cinq même même plus que ça il faut qu'il y ait par dix donc on est sur 13 sur 13 millions à 15 millions d'euros vous n'allez pas tout stocker chez vous à ce moment là il vous serez quelque part obligé dans dans l'essai dans ces fameux circuit professionnel dans les coffres ad hoc mais vous pouvez aussi en avoir chez vous et il faut donc que vous ayez la possibilité de vous faire livrer donc ça ça c'est essentiel d'autant plus que lorsqu'un commerçant en or vous laisse la possibilité de vous faire livrer et qu'en plus il vous propose dans ses dans ses prestations de vous racheter votre or et bien implicitement il va vous il va vous racheter à peu près au cours normal parce qu'autrement vous demanderiez vous demanderiez à récupérer votre or à vendre par vous même donc ça c'est vraiment important à la fois pour votre sécurité et puis quelque part pour la la commodité de la validité des prestations qui vous sont proposées troisième condition je jette un côté sur ma faille parce que j'avais plus en tête elle est pourtant évidente alors vous allez sûrement être étonné d'où certains d'entre vous que je l'ai pas mis en premier c'est le prix d'achat alors pourquoi je l'ai pas mis en premier je l'ai pas mis en premier parce que la la question du stockage et la question de la possibilité de récupérer l'or pour moi c'est essentiel la question de savoir si c'est ce qui est nominativement ou si c'est une collectiviser quelque sorte va mutualiser une part et si d'autre part vous pouvez vous faire livrer pour moi ça passe vraiment avant le prix alors une fois que vous avez repéré des prestataires qui satisfont à ces critères ces d'autres critères évidemment vous n'allez pas choisir celui qui vous vend l'or le plus cher ou plutôt choisir celui qui vous vend le moins cher bon maintenant il n'y a pas 50 mille prestataires à nord crédible à mon avis mais bon il y a quand même possibilité d'aller au mieux au mieux disant et à ce moment là à ce stade de votre démarche c'est ce qu'il faudra regarder alors pour info les différences le surcoût à l'achat par rapport aux cours internationaux de l'or c'est quelques points si vous arrivez à des choses qui atteignent les 10% je pense que ça mérite à même de regarder un peu ce que vous propose et les autres et bien sûr la l'eurofrein que j'ai déjà entonné dans d'autres vidéos et qui est la logique de ce que je viens de vous dire dans cette vidéo pièces d'or sous scellés et factures nominatives ça c'est absolument impératif donc lorsque vous avez mis lorsque vous avez dans votre dans votre pack de conditions d'achat de votre or l'ensemble de ces critères on peut estimer que vous avez carton plein du point de vue de la sécurité que votre assurance d'or votre assurance or pourra jouer le moment venu et que vous n'avez pas fait de bêtises donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui bien et bien évidemment n'hésitez pas à commenter puisque je sais que parmi les remarques que j'ai fait certains ne seront pas d'accord certains me feront valoir des expériences différentes et tout ça est très intéressant d'une part pour moi puisque encore une fois je ne peux pas tout savoir tout savoir sur l'or je suis simplement quelqu'un qui par son métier a sérieusement causé le sujet et puis qui a réussi à acheter l'or pour lui-même donc on n'est jamais aussi sérieux dans ses recherches que lorsqu'on va engager son propre argent maintenant je suis certain que parmi ceux qui m'écoutent et qui m'écouteront il y en a qui peuvent faire valoir de certaines expériences dont je n'ai pas forcément idée et qui peuvent intéresser tout le monde n'hésitez pas naturellement à faire toutes sortes de commentaires poser toutes sortes de questions c'est fondamentalement le but des vidéos que je fais là et surtout n'oubliez pas le guide donc le guide c'est pas la pièce dans le chapeau pour moi c'est le pouce levé pour signifier que cette vidéo vous estimez qu'elle est utile elle vous a intéressé qu'elle est valable ce qui permet à youtube de favoriser la montée de la chaîne évidemment c'est notre intérêt à vous et à moi donc les commentaires je vous ai dit de les faire abonnez vous à la chaîne je vous parlerai peut-être plus d'or enfin je ne parlerai peut-être plus d'or dans les vidéos qui viennent parce que là je vous ai dit quand même me semble-t-il tout ce qu'il fallait pour que vous puissiez vous lancer dans l'or en tout cas je serais amené à y revenir au moins sur le plan sur le plan global des déplacements compte tenu de ce qu'est la conjoncture je serais amené également à faire des vidéos prochainement sur la notion d'effondrement qui est un sujet dont on parle beaucoup sur lequel il ya énormément énormément à dire qui à certains égards est un sujet qui me semble assez bidon mais qui à d'autres à d'autres égards est un sujet de première importance le tout c'est de savoir comment on aborde comment on l'aborde dans quel esprit et dans quels objectifs donc voilà ce que je vais vous dire pour aujourd'hui réfléchissez bien à tout cela portez vous bien et je vous dis à très bientôt